Musique Meurtre au conservatoire de Victoria Cario Musique Ça me dégoûte, et toutes ces voitures là, c'est ridicule, on est coincé dans des petites boîtes qui ressemblent à des cercueils Il faut prendre son mal en patience Je comprends même pas pourquoi on se déplace En général ? Pour l'enquête, on pourrait très bien attendre les résultats ADN au bureau Bon, Lisa, profitons que nous soyons dans les embouteillages Vous avez vos notes ? Je vous écoute Alors, Christian Larbeau, jeune star de théâtre et de cinéma A été retrouvé mort à 6h du matin dans les locaux du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique Il y était élève en 3ème année La veille au soir, Larbeau avait interprété sur la grande scène de l'école le rôle de Don Juan On l'a retrouvé tout près du corps à Tupperware Il y en contenu une portion de spaghettis bolognaise Des traces de sauce tomate autour de la bouche de la victime confirment que c'est bien lui qui les a mangés Donc tout laisse à penser que le poison responsable de sa mort avait été versé dans les spaghettis Mais quelle idée de manger des spaghettis dans un Tupperware Autre chose ? Ouais, une petite carte a également été retrouvée près du corps avec écrit dessus Pour toi, mon amour, ton plat préféré, je t'embrasse partout Évidemment pas signé Non Écrite à la main ? Tapé en comics sans C'est la plus lait des polices à mon avis Vos premières impressions ? Non mais franchement, inspecteur, il n'y a rien de plus efficace que les analyses scientifiques Mais enfin les impressions, c'est du blabla Faites marcher votre cervelle, Lisa Qui aurait des raisons d'en vouloir à un jeune comédien plein de succès ? La terre entière Ils ne servent à rien, les comédiens Et on leur demande sans arrêt leur avis sur tout C'est super éloigné Lisa ? Une ex, peut-être ? Une fille qui l'aurait quittée ? Pas ou alors un rival qui se serait fait passer pour une ex ? Pas mal, c'est un bon début Alors, près du corps a été retrouvé un Tupperware Mais c'est machin en plastique, c'est plein de bisphénol S'il avait été malin à l'arbeau, il se serait douté que quelqu'un lui voulait du mal J'imagine que le meurtrier a choisi ce contenant pour conserver la chaleur des spaghettis Il a dû la porter juste avant la fin de la pièce pour qu'il soit encore chaud à sa sortie de scène D'ailleurs, vous avez demandé les vidéos de surveillance ? Moi, je les ai demandé mais ils n'ont pas de caméra là-bas Un gardien ? Oui, mais comme il y avait une représentation ce soir-là, il en a vu passer du monde Quand même, pour une soi-disant star de cinéma bouffée dans un Tupperware, c'est vraiment glauque Quand je repense à sa mère, l'état dans lequel ça l'a mise d'apprendre la nouvelle Mais j'en ai encore des frissons Ça fait partie du métier Avance ! Je peux un peu ouvrir la fenêtre pour qu'il y ait un peu d'air Non, on laisse la clim Les heures Sous-titrage ST' 501 C'est pas triste, là, ils sont dévastés Les acteurs ne sont pas tristes, vous verrez Ils sont dévastés Monsieur l'inspecteur ? La Vigne Et voici Lisa Olivier, ma stagiaire Bonjour Jacques Armand, directeur du conservatoire Si vous voulez bien Vous soyez tranquille Merci, je vous en prie Comme je vous le disais, je vous attendais, inspecteur Là, pardonnez-moi Allô ? Oui ? Oui, oui, je suis dévasté, bien sûr Comme toi, j'imagine Oui, oui, bien sûr Écoute, là, j'ai du... Oui, oui, je te laisse Oui, moi aussi, bien sûr Allez Allô ? Oui, oui, dévasté, évidemment Une interview pour le JT ? De quelle ? Oui, bon, je te rappelle, oui Là, je ne peux pas Je... Hein ? Oui, allez Pardonnez-moi, je le coupe Et c'est le chaos Depuis l'annonce de la nouvelle Vous avez dû voir dans quel état sont nos élèves Dévasté ? Oui, je ne vous parle même pas des professeurs Toute la profession est sous le choc Moi, le premier Tristan Mon Dieu, Tristan Mais quelle horreur L'équipe scientifique est déjà passée Mais j'aimerais vous poser quelques questions Bien entendu, je vous en prie Corriez-vous à me dire Hormis ce que tout le monde sait, bien sûr À propos de Tristan Larbeau On a pu lire un peu partout Que c'était le nouveau Gérard Philippe Croyez-moi Il était bien plus que ça C'était un véritable génie du jeu Un comédien de cette trempe C'est extrêmement rare Pensez-vous que certains élèves Aient pu être jaloux de son talent si exceptionnel ? Absolument Des élèves en particulier ? Mais tous, mademoiselle Tous, sans exception, étaient jaloux de Tristan Déjà, au moment de passer le concours Oh, mère infortunée Génitrice affligée que je suis Il va mourir ? Il lui faut s'en aller dans la fleur de l'âge ? S'il devient soldat Il lui faudra mordre l'herbe, c'est sûr Il est trop audacieux Comme son père Et s'il n'est pas malin Il y laissera sa peau Ce billet le prouve Merci, monsieur Oui, attendez Attendez-nous quelques minutes Monsieur... Larbeau Tristan Larbeau Oui, monsieur Larbeau Patientez dans les coulisses un instant Merci Incroyable 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 Tout à fait d'accord Avec son physique de jeune premier Il a l'audace de passer mer courage Non, Jacques, on devrait le prendre Et sans hésitation Tu veux dire tout de suite ? Pourquoi pas ? Oui, remarque Tu as raison Je vois qu'il est aussi accepté au TNS Alain Satt et Alain Sass Il ne faudrait pas qu'il nous file entre les doigts Celui-là Je peux le lui annoncer ? Si ça te fait plaisir Monsieur Larbeau Venez, s'il vous plaît Oui ? Monsieur Tristan Larbeau Bienvenue au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique La tradition veut que l'on attende le soir Pour donner les résultats à la criée Mais nous n'avons pu résister au plaisir De vous souhaiter la bienvenue parmi nous C'est vrai ? Merci Vraiment, merci Excusez-moi Vous avez des projets pour cet été ? Non, rien de spécial Enfin, je pensais aller à Avignon, mais... Eh bien, je vous propose de rejoindre ma compagnie à Vincennes On y répétera noces de sang Vous aimez leur cas ? Euh, oui Oui, bien sûr, oui Je pensais à un rôle pour vous Alors, c'est parfait ? Merci, Madame Clésio Appelez-moi Clara Bon Voilà une affaire conclue, si je puis dire Eh bien, je vous dis à bientôt, Monsieur Larbeau Et félicitations encore Merci Merci Tristan, là Bon, alors ça, il faut... Ça, c'est immédiat Alors ? Je suis pris Je suis pris, Mado, je suis pris Bravo C'est fantastique, mon amour, je suis tellement fière de toi Attends, c'est pas tout Clara Clésio m'a proposé de jouer dans sa mise en scène à Vincennes Non Si Bravo Bravo On serait jaloux à moi Vous me l'accordé, hein, vous me l'accorderez Et je ne vous parle même pas des rôles au cinéma, des couvertures de magazines, des photos de mode Ah, pardonnez-moi, je suis obligé Allô ? Oui ? Vraiment ? Bon, j'arrive Madame la ministre de la culture, pas le choix Oui, je vous comprends Vous êtes ici chez vous et je reste évidemment à votre disposition Oui, si vous en êtes d'accord, nous ne saurions pas contrefaire un petit tour dans vos locaux Mais bien entendu, je vous en prie Ou alors vous restez ici et moi je vérifie Lisa, vous restez avec moi Bonjour, jeune Jean Allô ? Allô ? Allez, en cours Ah, oh tiens, les jumelles, vous tombez bien Et voici l'inspecteur et sa... La vigne Et l'inspecteur stagiaire, Lisa Olivier La vigne, la vigne, comme Anouk la vigne Mon ex-femme, oui Non ! Oh, ça alors Anouk, la belle Anouk Disons que je la supplie de venir faire une masterclass chez nous Mais les sirènes d'Hollywood sont les plus fortes Elle va bien ? Toujours là-bas ? Toujours Bon, les jumelles, seriez-vous d'accord pour faire visiter notre honorable institution à l'inspecteur la vigne ? Vous vous en sentez la force ? Nous la trouverons, monsieur le directeur Bien, je vous laisse avec les jumelles Ici, on les appelle les sphinx et ce n'est pas peu dire Elles savent tout et voient tout Les guides idéales dans ce haut lieu du jeu Du jeu et du jeu Vous avez déjà tout compris, monsieur l'inspecteur Bonne journée à vous Au revoir Au revoir Venez, suivez-nous Non, mais sérieusement, vous étiez mariée avec Anouk, la vie ! Mais c'est dingue, mais c'est une star ! Eh oui ! Ah là là, ouais ! Mais ça va durer mon temps entre vous et je... Et alors, attendez, c'est bête, mais qu'est-ce qu'elle prône le matin au petit déjeuner ? Lila, enfin ! La salle dedans, c'est libre Oui ? Vous la vous réservez pour répéter On y sera plus tranquille pour discuter Très bien Voilà, à droite Ah, mais la vie ! C'est là ? Oui, c'est là M'aguda pour commissaire Je suis Ara Et moi, Anna Et vous ? Liza Est-ce que vous fréquentiez régulièrement Tristan Larbeau ? Fréquenté ? Et vous dire, vous le connaissiez bien ? Oui, nous sommes rentrés en même temps que lui Et nous étions ensemble en première année Dans la classe de Clara Clésio Le directeur a évoqué de nombreuses jalousies à l'égard de Tristan Vous pensez à des élèves en particulier ? Tous, nous y compris Il est tout à fait normal d'être jaloux d'un camarade doué Et qui jouit d'un succès aussi soudain que monumental Et puis, à notre avis, la jalousie n'est pas un sentiment négatif C'est même une chance très saine que d'être jaloux Car celui qui est jaloux s'intéresse à l'autre, le regarde Le pire dans la vie, c'est de ne pas regarder l'autre De ne pas s'intéresser à lui Vous êtes très jolie, mademoiselle C'est vrai, très jolie Vous n'avez jamais pensé à faire du théâtre ? Vous savez, c'est pas parce qu'on est qu'on doit... Inspecteur, que pensez-vous de notre arbre ? Votre arbre ? Oui, notre arbre Je ne l'avais pas vu C'est un bonsaï, n'est-ce pas ? Le seul élément de décor de notre mise en scène de Godot De Beckett Je connais Samuel Beckett, oui Arrajoura Didi et moi, Gogo La pièce est souvent mal interprétée Vous vous intéressez à l'écologie ? Beckett est un auteur écologiste Godot est une pièce d'anticipation Beckett y décrit un monde où il n'y aurait plus qu'un seul arbre Et deux idiots d'hommes qui se demandent quoi faire Et qui ne font rien Comme nous, face au désastre écologique Elle ne s'arrête jamais de parler ou quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Hallucinant Si on se pendait ? Demande Gogo Eh bien, se pendre, c'est ce que l'humanité est en train de faire D'un point de vue écologique Vous ne trouvez pas ? Si, 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 non mais je crois pas qu'on change les choses en faisant du théâtre Enfin, ce qu'il faut c'est des actions Comme par exemple... Mais le théâtre est le lieu de l'action Ben non, non, non Vous faites quoi à part faire semblant ? Qui fait semblant fait symbole Il n'y a pas d'action sans symbole Bon, bon, pour en revenir à Tristan Vous dites qu'aucun élève en particulier n'était jaloux de lui ? Les vrais jaloux étaient plutôt du côté des professeurs La peur de vieillir est un fléau chez les acteurs Surtout chez les actrices Comme Clara Clésio Tout le monde savait que Tristan et elle entretenaient une liaison passionnée Mais les gens n'imaginaient pas à quel point elle pouvait être violente Et jalouse À moi, cela m'est tout à fait égal Il faut enfin que je te le dise Ce qui m'apporte à moi C'est ce que je tiens dans mes deux mains Ce que je vois de mes yeux Ainsi, ainsi C'est ce que je voulais t'entendre dire On n'écoute pas la vérité lorsqu'elle est cachée au-dedans de nous-mêmes Mais qu'elle est grande Et comme elle crie lorsqu'elle est au-dehors Et qu'elle lève les bras Tout lui est égal Je l'ai bien entendu Dis-toi qu'il devait en être ainsi Écoute-moi Bien des femmes seraient heureuses de vivre comme toi L'existence sans enfant est plus douce Je suis heureux de ne pas en avoir Ça n'est pas de notre faute Que cherchais-tu en moi ? En moi ? Je te cherchais Toi C'est cela Tu cherchais une maison Ouais bon là, stop, 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 stop Bon, on va s'arrêter là C'est pas facile leur cas C'est sanguin, c'est violent, c'est passionné C'est pas facile Elle a du mal Comme disait l'un de mes professeurs On ne fait pas le métier de monsieur et madame tout le monde Non mais on n'a pas vraiment le temps de répéter Attends, on s'occupera de toi la prochaine fois Tristan Aujourd'hui c'est Mado qui m'intéresse Alors Mado, comment tu te sens dans le rôle de Yerma ? Pas très bien J'arrive pas trop à la cerne Attends, on ne te demande pas de la cerner On te demande de lui donner vie sur scène Ouais Hein ? Là ce que tu fais Mado, ce que tu C'est que tu la massacres Hein, cette pauvre femme Non, non mais c'est moi aussi Attends, 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 attends C'est à Mado que je parle et pas à toi Tu vois Mado, Yerma C'est l'Espagne La fierté La douleur Tu imagines ce que cette femme vit dans son corps ? Dans ses entrailles ? Être privée d'enfants à cause de lui ? Hein ? Oui, je comprends intellectuellement Ah non mais je ne te parle pas d'intellect Mado Je te parle de corps Du corps d'une femme blessée Aujourd'hui sur scène Mado, tu n'avais pas de corps Rien, tu étais complètement transparente Vous avez eu un teint vous ? Moi non, j'ai vaguement vu le corps de Tristan C'est dommage au théâtre de ne pas avoir de corps Pardon, je suis désolée Oh Popoe, on ne s'excuse pas sur un plateau Mado Non, peut-être que je suis un peu jeune pour ce rôle Un peu jeune pour ce rôle ? Ouais Alors il faudrait te distribuer dans des rôles de ton âge pour que tu sois capable de jouer ou quoi ? Mado Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui Allez, 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 allez Non, non, ne pas dans une demi-heure Le cours est terminé Quelle perte de temps, ce n'est pas vrai Oh le bon Pourquoi tu la torture ? Je ne la torture pas Je la mets face à une réalité que d'autres lui cachent Elle n'est pas faite pour ce métier et tu le sais aussi bien que moi Attends, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sanguins comme toi que... Comment, mais comment tu oses ? Je te rappelle que si tu es entré ici, c'est grâce à moi Alors je ne te permets pas de me faire la leçon Laisse-moi au moins le privilège de l'âge d'être respecté Ah, voilà, ça y est, je comprends C'est à cause de l'âge L'âge ? Oui, l'âge C'est quand Mado a parlé de sa jeunesse que t'as exposé T'es jalouse parce qu'elle est jeune Ah, alors si c'est ça que tu penses, nous n'avons plus rien à faire ensemble Maintenant que t'as bien profité de mon réseau Retourne auprès de ta sainte-nitouche de Mado Et puis si tu l'aimais tant que ça, t'as Mado Tu l'auras pas laissé avorter T'es une sorcière Ah, c'est pour ça que tu voulais lui faire joyer Ma Une histoire de femme sans enfant Par pur sadisme Ouais, lâche-moi, lâche-moi Laisse Mado tranquille Tu m'entends ? Je te déteste Je pourrais te tuer là tout de suite Alors dégage Dégage Quelle violence, en effet C'est peu après que Mado a quitté le conservatoire Elle était si douce Elle a repris des études pour devenir puéricultrice D'ailleurs, elle est en stage dans une crèche tout près d'ici Et vous continuez à vous fréquenter ? Je veux dire, à vous voir ? Elle est passée il y a quelques mois pour nous dire bonjour Et on va voir Tristan ? Non, non, ils se parlaient plus depuis leur rupture Enfin, surtout depuis que Mado avait appris la liaison de Tristan et Clara Clésio Bon Eh bien, merci Merci Vous viendrez ce soir à la soirée d'hommage à Tristan ? Nous présenterons un extrait de notre godo écologique Ça nous semble de circonstance Vu qu'on parle de désastre On ne manquerait cela pour rien au monde N'est-ce pas, Lisa ? Pitié Non, pitié Bon, on reprend ? Chic Euh... On reprend pas de deuxième ? Au début du 2 Au début du 2 Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, elles sont complètement tapées Des pistes, Lisa Pas des jugements, des pistes Ah, j'imagine qu'il faudrait aller voir la vieille prof La Clara Clésio Exactement Mais... Avant ça, j'ai une petite course à faire Je vous laisse faire un tour et interroger les élèves Au hasard, mais jamais sans flair Hein ? Et... Pas de jugement, Lisa Des pistes Des questions ? Pas de jugement, oui, je sais Bon Mais où il va comme ça ? A chaque fois, il me dit qu'il va faire une course Mais il revient les mains vides Et il me fait le coup de trois fois par semaine Ça va pas être une maîtresse, quand même C'est pas son genre Quoique Bon, bref C'est pas mon problème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inspecteur La Vigne Oui ? Clara Clésio Cherchez à le voir, je crois Euh... oui J'ai un moment à vous accorder C'est tout de suite Après je pars à Vincennes pour la semaine C'est par ici D'accord Je vous en prie Merci Vous avez une loge ? Je ne refuse aucun luxe Très jolie loge Je vous remercie C'est la copie exacte de Sarah Bernard à la Comédie Française Le succès autorise quelques folies Voici la mienne Vous imaginez pourquoi je souhaite vous voir ? Oui Et pour vous répondre inspecteur Je vais commencer par vous raconter une histoire Il était une fois un jeune homme Un jeune homme ayant grandi dans une famille très pauvre De l'Espagne profonde Son père est ouvrier Sa mère couturière Leur fils unique et adoré Développe un don particulier pour les arbres Il sait chanter, danser, jouer la comédie Ses parents, aussi pauvres que aimants Décident de se saigner aux quatre veines Pour que leur fils réalise son rêve Devenir acteur Il travaille d'arrache-pied Et finit par rencontrer le succès D'abord comme acteur Puis comme metteur en scène Il reçoit tous les honneurs Gouteau doux parfum de la gloire Et puis un jour A l'apogée de sa carrière Cet homme rencontre une jeune fille Dont le talent l'éblouit Il décide de la prendre sous son aile Et, serez-vous surpris Il tombe amoureux l'un de l'autre C'est un amour aussi fou que tu le tures Mais un jour La jeune fille meurt assassinée Et donc pensez-vous Que le héros de mon histoire Soit son meurtrier A votre avis Qu'est-ce que mon héros Gagnerait à l'avoir morte Les meurtriers Ne sont pas toujours rationnels Alors maintenant je vais vous demander De faire un petit effort Inspecteur Je vais vous demander D'imaginer que dans mon petit conte L'homme est une femme Et que la jeune femme Est un jeune homme Maintenant Pouvez-vous imaginer Que cette femme Aie pu tuer son jeune homme Ah oui Hein ? Soyez honnête Je crois que vous le pouvez Parce qu'une femme Qui a du succès De jeunes amants Est toujours aux yeux de la société Une hystérique en puissance Mais heureusement pour moi J'ai un alibi Le soir de la mort de Tristan J'étais dans le studio de Thierry Mon nouvel amant Un élève de première année Très doué Et il pourra le confirmer Bien Je vous remercie De ces précisions Ne vous méprenez pas Inspecteur J'avais une immense affection Pour Tristan Et il me manquera Nous avons tous Nos moteurs dans la vie N'est-ce pas ? Ces choses Qui nous font avancer J'aime les hommes jeunes Et beaux Et talentueux J'aime les séduire Et j'aime par-dessus tout Qu'ils me fassent souffrir Allez savoir pourquoi Mais je ne l'étue pas Inspecteur Vous devriez plutôt jeter un oeil Du côté de l'asile de fou Merci madame Monsieur Bonne journée Vous êtes ici Wow Allez ! Vous êtes tous les cocos ! Allez ! On y va ! C'est parti 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 ! Bon ! Ce n'est pas terrible ! On se retrouve tout à l'heure ! C'est parti ! Waouh ! C'est violent ! Et horrible ! Vous voyez, le seul truc qu'on réussisse à faire aujourd'hui, c'est se plonger dans le travail pour l'hommage de ce soir ! Pauvre Tristan ! Alors vous, vous êtes inspecteur ! Waouh ! Ça m'impressionne carrément ! Vous passez vos journées à fouiller dans la vie des gens, à les faire parler, à réfléchir à ce qui pousse à faire le mal, ça doit être génial ! Ouais ! Bon, maintenant on a surtout les analyses ADN, c'est avant tout un métier scientifique ! C'est dommage ! C'est si beau de parler ! De réfléchir et de parler, de se comprendre à travers la parole ! Ce que vous faisiez là avant qu'on arrive, c'était quoi exactement ? Oui ! On a cru entendre plusieurs fois le mot « meurtre » et puis « tué » aussi, je crois ! Ah, notre impro ? C'est pour un spectacle que je monte à partir d'une affaire criminelle ! L'affaire Sheckle, vous connaissez ? Bah non, on peut pas toutes les connaître les affaires, il y en a tellement ! L'affaire Sheckle, vous dites ? Ouais ! C'est une affaire qui s'est passée dans les années 70 dans une petite ville huppée des environs de New York ! A la veille d'Halloween, une jeune fille de 16 ans a été assassinée avec un club de golf ! Les deux principaux suspects étaient les frères Sheckle, Thomas et Michael, des voisins de la victime ! Leur père était aussi riche qu'alcoolique et leur mère appartenait au clan Kennedy ! Quand leur mère est morte d'un cancer, Michael avait 13 ans et il a commencé à boire ! Vous me direz, vive l'Amérique ! L'aîné, Thomas, s'en est mieux sorti, mais une chose est sûre, les deux frères étaient carrément en rivalité ! C'est surtout Michael qui était jaloux du grand, Thomas ! Alors quand Thomas a commencé à flirter avec la petite voisine qu'il aimait bien, Bam ! Michael l'a assassiné ! Son frère ? Non, la voisine ! A l'époque, on ne trouve pas de coupable et l'affaire est classée ! Quelques années plus tard, Michael est placé dans une maison de redressement chic, la Ellen School, à cause de ses problèmes d'alcoolisme ! Là-bas, leur méthode c'est de forcer les gosses à s'insulter et à s'humilier les uns les autres ! Exactement comme vous nous avez vu faire dans l'impro ! Je ne comprends pas bien la méthode de cette maison de redressement ! Ils avaient un objectif thérapeutique ? Oui, leur idée, c'est de faire comprendre aux gamins que s'ils continuent à se comporter comme des merdes, le monde va les anéantir à coups d'insultes ! Et c'est pendant l'une de ces séances d'humiliation que Michael a avoué le meurtre ! Avec un maximum de détails, le club de golf, tout ! Vingt ans plus tard, un inspecteur a décidé de réouvrir l'enquête, et il a réussi à prouver la culpabilité de Michael en faisant parler des anciens pensionnaires de la Ellen School ! Grâce à la parole donc ! Oui, oui, maintenant l'affaire aurait été réglée en moins de deux avec les analyses ADN ! Je persiste à penser que c'est un art ! L'enquête ou l'assassinat ? Là qu'à n'y a une question ! Les deux ! Et maintenant, essayez de deviner avec qui le criminel s'était marié avant de se faire épingler pour son crime ! Sachant que l'arme du crime était un club de golf ! Alors, avec qui ? Une golfeuse ! Exactement ! Comment vous allez deviner ? Les meurtriers sont prévisibles ! Bon ! Je suis vraiment désolé mais il va falloir que j'y aille ! J'ai rendez-vous chez mon psy dans une demi-heure ! Il est super lacanien ! Du coup, si j'arrive cinq minutes en retard, ma séance ne dure plus que dix minutes ! Si j'arrive dix minutes en retard, plus que cinq ! Et si j'arrive un quart d'heure en retard, et bien plus de séance ! Et je paye quand même ! Et cher ! Il n'y a pas de tarif étudiant ! Même quand on y va trois fois par semaine comme moi ! Je ne sais pas si les freudiens sont pareils ! J'arrête pas de parler ! C'est que j'ai quelque chose qui bouillonne à l'intérieur ! Il faut que j'en parle à mon psy ! Sinon ça va se transformer en cancer ! Comme je vous comprends ! Et à propos de Tristan ? Tristan ! Disons que lui et moi, on était un peu comme les frères Shekel ! Je précise, je me mets dans le rôle du petit, de Michael ! Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai toujours eu un tempérament jaloux ! Je suis jaloux de tout le monde, et je l'étais surtout de Tristan ! Moi, il fallait que je bosse des heures pour réussir à faire ce qu'il inventait en trois minutes sur le plateau ! Vous savez, lui et moi, on avait préparé le cons ensemble ! Allez, les mojitos ! Merci, merci ! Vous voulez désolé ? Non, ça va ! Alors, t'en es où avec ton Lorenzaccio ? Moi, j'ai changé d'avis ! Ah bon ? T'es vachement bien dedans pourtant ! Ouais, mais c'est un peu ringard, il n'y a pas grand chose à jouer ! Et du coup, tu vas passer quoi ? Le troisième tour est dans seulement deux semaines, mec ! Je crois que je vais passer mer courage ! Quelle scène ? Tu sais le monologue avec les soldats ! Tu te fous de ma gueule ? C'est la scène que je passe ! Ça fait six mois que je la bosse, Tristan ! Justement, tu ne devrais pas t'inquiéter ! Tu seras certainement meilleur que moi ! Enfoiré ! Et du coup, je n'ai pas passé mer courage ! Mais un autre truc carrément nul, et je ne l'ai pas eu ! Mais je me suis rattrapé l'année suivante en passant... Je ne sais même plus quoi, un truc classique ! Genre Roberto Zucco ! Un rôle de meurtrier ! C'est vrai ça ! Vous y connaissez, dites donc ! C'était la femme d'Anou Clavigne ! Je veux dire, c'était Marie d'Anou Clavigne ! Super actrice ! J'y suis pour rien ! Bon, vraiment, il faut que j'y aille ! C'est trop plein dans mon ventre, vous comprenez ! Et puis avec les lacaniens, il ne faut pas déconner ! Je comprends, ouais ! À bientôt ! Ce soir peut-être au spectacle hommage ! Avec plaisir ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Bon pitié, vous recommencez avec leur voullement hystérique, ça va durer des plombes ! Bon au déjeuner ! Oh bah oui, j'en peux plus là, ils m'ont crevé ! Au fait, vous ne m'avez pas dit, non sérieusement, qu'est-ce qu'elle prenait au petit déjeuner ? C'est idiot, mais c'est quand même assez important finalement de savoir comment les actrices se nourrissent. Et donc, vous avez vu Clara Aclésio ? Oui, mais je ne crois pas que ce soit elle, la coupable. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Elle a juste montré convaincante et elle a un excellent talibé. Qu'avez-vous pensé de Ruben Ackermann ? Un malade mental. Je n'ai rien contre les gens qui vont chez le psy. Non, mais là, c'est un psychopathe en puissance. Il a l'esprit tordu, il est fasciné par les crimes. Ça ne va pas lui être compliqué pour lui de mettre le poison dans les spaghettis, il s'est carrément dans ses cordes. J'ai tendance à penser qu'un véritable criminel n'est pas si expansif et que le meurtre est une passion plus secrète. Et puis le fait qu'il aille voir un psy, il laisse justement penser que c'est quelqu'un qui tue de façon plus symbolique, à travers le théâtre notamment. Non, ça y est, là vous vous mettez à parler comme les jumelles. Par contre, ce qui me tue en lupine, de cette histoire de spaghettis, imaginons, pour vous faire plaisir, que Ruben soit notre assassin. Dans ce cas, pourquoi aurait-il choisi de verser le poison dans un plat de spaghettis bolognaise ? Je veux dire, aurait-il su que c'était le plat préféré de Tristan ? Était-il proche à ce point ? Et connaît-on forcément le plat préféré des gens dont nous sommes proches ? D'ailleurs, qui nous dit que c'était son plat préféré ? Il ne restait pas un seul spaghettis au fond de Tupperware. Et puis souvenez-vous que la carte mentionnait « Ton plat préféré, mon amour » ou quelque chose comme ça. Il devait bien aimer ça tout de même. Attendez, attendez, j'ai une idée. Je vais regarder un truc sur Internet. Alors voyons. Larbot et pâtes. Non, je regarde juste. Ben non, ça, ça ne donne rien. Larbot bolognaise. Ben voilà, tu as trouvé un article dans Voili Voilou. Alors, les plats préférés des jeunes stars. Alors, Tristan Larbot, lui, sa patience, c'est les spaghettis bolognaises et ça ne l'empêche pas de garder la ligne. Il m'en est super content de le savoir. Non, merde. C'est quoi ? C'est chouette, là, non ? Mais réfléchissez, Elisa. Ah, ouais, ouais. Ouais, d'un coup, ça fait absolument tous les lecteurs de Voili Voilou comme meurtriers potentiels. Bon, ben, on n'a plus qu'à rentrer au bureau pour attendre les analyses. On va d'abord passer voir l'ancienne petite amie Madot. Et puis, n'oubliez pas qu'on a le fameux spectacle hommage ce soir. Oh non, oh non, pitié. Mais qui c'est qui y sera ? Les meurtriers retournent toujours sur le lieu du crime. C'est pas dans Colombo, ça. Mais c'est... Merde. Quoi ? Mes clés de voiture. Ben, je sais pas, moi, la crèche, elle est à deux pas. On peut y aller à pied, non ? Enfin, pas la peine de détruire la couche d'ozone pour un petit kilomètre à pied. Ça vous fera digérer tout le plastique que vous voulez d'ingurgiter. Ces barquettes huileuses, c'est vraiment dégueulasse, hein ? Mais zut, zut. J'ai dû les laisser dans le bureau du directeur. Bon, allez-y, je vous rejoins là-bas. Ben, sinon, vous n'avez qu'à prendre un Vélib. Ah, d'accord. Et en plus, c'est à la stagiaire de rejouer. Allez, allez, allez. Allez. Sous-titrage MFP. Madame Larbonne ? Ah, inspecteur. Vous ne dérangez pas, je ne fais que passer. Alors, vous êtes venu ? Je vous avais pourtant conseillé de vous reposer. C'est comme si... Comme si je ne savais pas quoi faire de moi-même depuis notre rendez-vous au commissariat. Alors, je suis venu. Oui. Bien sûr. Oui, je vous comprends. C'est idiot. On se voyait si peu, mon fils et moi. Maintenant, je ne vois qu'une chose à faire. Être ici. Et lui rendre hommage. Ce tableau que vous étiez en train d'accrocher, c'est un portrait de Tristan ? Oui. Vous avez fait vite. Les artistes déploient une force folle dans le malheur, si vous saviez. Bon. Je vous laisse. Vous me tiendrez au courant ? Bien entendu. À propos, une question un peu stupide, mais bon... Quel était le plat préféré de votre fils ? Alors ça... Aucune idée. Je le voyais si peu. Courage. Madame Larbeau. Oui. Il faut être forte. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Inspecteur Laving, enchantée. Madame Berger. Alors, vous avez retrouvé vos climes ? Non. Inspecteur, je pensais pouvoir prendre une pause, mais tous mes collègues sont en arrêt maladie. Je suis désolée. On ne va pas vous déranger longtemps, surtout dans votre état. Félicitations. Merci. J'en suis à cinq mois, ça se voit déjà beaucoup. Il paraît que c'est le cas pour les enfants très désirés. Mais là, il commence à peser. Alors, je crois que je vais prendre mon congé pathologique, avec tout ce qui vient de se passer. J'ai besoin de repos. Oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, on va vous laisser. Oui, on a une autre question. Je dois vous dire quelque chose, inspecteur. C'est l'enfant de Tristan que je porte. Ah. Je suis désolé, vraiment. Ne le soyez pas. Les hormones de grossesse me protègent du chagrin, alors. Et puis, maintenant que son fils est là, il faut que je tienne, que je sois forte pour lui. Et Tristan était au courant ? Oui. Et très heureux à l'idée de devenir père. Nous nous étions retrouvés, lui et moi, depuis un peu plus de six mois. Mais nous avions préféré garder notre bonheur secret, pour ne pas faire la même erreur que la première fois. À laquelle ? Lequel ? En... Tristan est devenu célèbre très vite, vous savez. Et quand les gens admirent quelqu'un très fort, ils se mettent à haïr tout aussi fort la personne qui partage sa vie. C'est bête, mais c'est comme ça. Et ça a vraiment été dur pour moi. Comme je vous comprends. Oui, l'inspecteur est le mari de Hals. Et qui était au courant de vous retrouver ? Seulement ma mère. Et pour l'enfant ? Ma mère aussi. Et vous aimez cuisiner ? Liseur. Oh oui. J'adore ça. Et pour tout vous dire, je crois que c'est grâce à mes petits plats que j'ai réussi à reconquérir Tristan. Une spécialité ? Lisa. Bon, merci du temps que vous nous avez accordé. Bon courage à vous. Et encore une fois, je suis sincèrement désolé. Oh, vraiment, inspecteur, ne le soyez pas. Tristan et moi, nous avions manqué notre premier rendez-vous avec la parentalité. La vie nous a offert une seconde chance, juste à temps. Même dans les pires conditions, inspecteur. La naissance d'un enfant est quelque chose d'heureux. De très, très heureux. De magnifiquement heureux. Voilà que je parle comme un personnage de Claudel. Cher Tristan, cette représentation, c'est à toi que nous la dédions. À toi que nous n'oublierons jamais. Toi, étoile montante à qui le ciel des comédiens est ouvert. Te voilà auprès de Gérard Philippe et même de Molière. Je suis sûr qu'il te dira bientôt tout le bien qu'il a pensé de ta dernière interprétation de Don Juan, ici même, sur cette scène. Tristan, tous ici, nous te saluons. Que vive le théâtre et que vive la mémoire de Tristan Larbeau. Merci à tous. Applaudissements. Alors, ça n'était pas si horrible. Le truc des jumelles était pas mal, pas assez politique, mais pas mal. Vous aviez les larmes aux yeux. C'est le bonzaine qui m'a émue. Alors ? Alors ? Félicitations. C'était très beau. Merci. Et vous, Lisa, ça vous a plu ? Oui, mais ça sera encore plus fort si vous étiez directement politique, parce que les métaphores, les métaphores, ça diminue carrément la force du propos de fond. Non, mais sérieusement, je ne fais pas ce que je pense. Il n'y a rien de plus fort qu'une métaphore. Rien de plus fort. Mais non, mais non, mais non, mais moi, c'est le contraire. Au bout d'un moment, il faut se couler au réel. Mademoiselle. Je croyais que ça se disait plus, mademoiselle. Il y a un peu rien. Hé, inspecteur. Vous savez que j'ai pensé à vous tout à l'heure. Ah oui ? Oui, j'ai même parlé de vous à mon psy, parce que j'avais une séance, vous vous souvenez ? Eh bien, je n'ai pas perdu mon temps, parce que j'ai découvert des trucs de dingue à propos des frères Shackle. Je vous avais parlé de leur rivalité, non ? Oui. Eh bien, ce que j'ai compris, c'est qu'elle était liée à la mère. C'est leur mère le nœud du problème, parce que l'arme du crime, le club de golf, eh bien, c'était un cadeau de la mère à son fils préféré, l'aîné, Thomas. Donc, symboliquement, en fracassant le crâne de la fille avec, c'est le jouet de son grand frère que Michael a voulu exploser. Limpide, non ? Assez, oui. Tiens, en voilà une qui vient taper. À qui ? La mère de Tristan. Ah, la pauvre. Oui. La perte d'un enfant est une chose terrible. La pire, sans aucun doute. Et dire que Tristan ne pouvait pas la saquer ? Vraiment ? Ah ouais, la mère de Tristan est une peintre ratée. Ces dernières années, elle s'est vachement raccrochée à lui pour essayer de relancer sa carrière. Ça, ça ne lui plaisait pas à Tristan. Ajouter à cela les mauvais souvenirs d'enfance, le fait qu'elle battait son père. Elle battait son père ? Le père de Tristan, oui. C'est pour ça qu'il avait demandé le divorce. À l'époque, Tristan avait choisi de vivre avec son père. Il ne voulait même plus entendre parler de sa mère. Et quand son père est mort, Tristan n'a pas voulu qu'elle assiste à l'enterrement. Malgré tout ça, elle venait toujours le voir jouer, à tous ses spectacles, alors qu'il lui faisait carrément interdire l'entrée des salles. Je la revois, se faufilant comme une voleuse au milieu des spectateurs, tout ça pour voir jouer son fils. C'était beau d'une certaine façon. Mon dieu, excusez-moi, viens là-dessus. Madame Larbeau. Inspecteur. Jolie chanson, non ? On l'entendait dans le film Talon aiguille d'Almodovar, non ? Oui, oui, oui. Belle histoire d'une triste relation, mère-fille. Vous auriez quelques minutes à m'accorder ? Je suis un peu pompette et je rêve de faire un tour sur la grande scène du conservatoire. Je suis fatiguée. Il est tard. Ah non, je vous en prie. Bon. Ah, je vous en prie. C'est quelque chose, le théâtre. Je ne sais pas si vous le savez, mais mon ex-femme était actrice. Hanouk Laving, vous connaissez ? Bien sûr. Elle était magnifique dans l'oiseau bleu. Magnifique, oui. Pardonnez-moi, je suis un peu pompette. Ce n'est pas très professionnel, enfin. Oui, l'oiseau bleu, le bel oiseau bleu, Hanouk. Hanouk, ici. Je ne crois pas que vous puissiez me comprendre. J'imagine que votre fils était un ange. Non ? Comme je vous le disais, on ne se voyait plus trop. En tout cas, il était gentil, lui. Tandis qu'Hanouk était... Elle était ? Un monstre. Vraiment ? On n'aurait pas dit avec ses grands yeux bleus ? Et c'est ce qui est terrible avec les acteurs. Le monde entier, les idolâtres, rêvent de les côtoyer, alors qu'ils font vivre un enfer à leurs proches. Non ? Vous ne trouvez pas ? Je ne sais pas. Comme je vous disais, Tristan et moi... Je suis saoulé, Tristan. Je m'excuse. Mais dites-moi quand même, dites-moi que vous me comprenez. Au moins un petit peu. Je vous comprends. Oui ? Oui. Parce qu'entre nous, même Tristan, avec sa gueule d'ange, il ne devait pas vouloir mieux que les autres. Non ? Au fond, lui aussi, il devait avoir cette chose, comment décrire, ce mépris pour les autres. Non ? Entre nous, ils l'ont tous. C'est sûr que... Ah ! Ça me fait du bien, ce que vous me dites. Parce que quand on est si seul face à l'égoïsme, aux vexations constantes, aux sentiments de n'être rien, tandis qu'il n'y a qu'eux qui comptent, et jamais ils lèveraient le petit doigt pour vous aider. Au contraire, là, ils vous enfoncent comme s'ils en tiraient leur force. Est-ce que vous pensez qu'Anouk m'aurait aidé, ne serait-ce qu'une fois, hein ? Et Tristan, vous, est-ce qu'il vous aurait aidé ? Jamais il m'a aidé. Pour votre art non plus, j'imagine. Non. Il m'en empêchait même. Oui ? De quoi ? D'exposer mes œuvres. Mais c'est pas normal. C'est pas juste. Non. J'avais fait une cinquantaine de tableaux, des portraits de lui. Oui ? Et le jour du vernissage, mercredi dernier... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est venu là-bas, à la galerie. Il a attendu que tout soit prêt pour me dire que je n'avais pas le droit. De rien. Il avait un avocat. Il a dit qu'il me ferait payer si je... Il voulait vous faire payer. Toujours, oui. Pour tout. Pour tout. Même son fils. Il m'a dit que je n'aurais pas le droit de le voir. Mais quelle horreur d'entendre ça pour une mère. Ce genre de choses. Ça pousse. Ça pousse. Ça donne envie de... Le tuer. Oui. D'où les spaghettis ? Tristan avait deux obsessions. Les femmes et les spaghettis bolognaises. C'était facile. Je savais qu'il ne résisterait pas. Poupa Larbeau. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Tristan Larbeau. Merci. Bravo ! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Respecteur, c'était incroyable ce que vous avez fait. Franchement incroyable cette façon que vous avez vu de la faire parler. Mais c'était magique. Moi, j'ai eu des frissons à un moment. C'est pas si mal, alors, les enquêtes old school. Oui, c'est vraiment bien. Ça me donne même envie de prolonger mon stage avec vous. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Ah, avec plaisir. À condition que vous me rendiez mes clés de voiture. Comment vous avez deviné ? Difficile de passer à côté de votre aversion pour les voitures. Et puis, ces terres que vous aviez, là, en me demandant si je les avais retrouvées à la crèche. Non, mais vous êtes trop fort. Je commence à comprendre pourquoi elle est tombée amoureuse de vous, Anouk Lavigne. D'ailleurs, entre nous, elle était vraiment aussi horrible que ça. Anouk? Pas du tout. C'était un ange. Mais alors... Je n'ai fait qu'improviser. Moi aussi, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. C'est vrai ? Mais pourquoi vous avez arrêté ? Mais vous êtes vachement doué. Ma maman ne voulait pas. Et quand je vois ce qui est arrivé à Tristan, je me dis que j'ai bien fait de lui obéir. Puisqu'on en est aux confidences, quand vous dites que vous allez faire une course, enfin... En fait, vous allez voir votre psy. Comment vous avez deviné ? Quand Ruben a dit qu'il ne voulait pas rater sa séance, vous avez marmonné comme je vous comprends. Alors je me suis dit que vous veniez de rater la vôtre, non ? Ça y est, ça commence à rentrer. Allô, maman ? Si, je viens manger demain. Enfin, c'est-à-dire que... Bon, d'accord. Non, mais j'ai une réunion, mais je ferai un petit effort. Oui, bien sûr. Allez. Oui, bisous, maman. À demain. Je ne pensais pas qu'on parlait encore comme ça à sa mère. Enfin, je veux dire, à votre âge. Notre mère est toujours l'être le plus fou que l'on ait rencontré, a dit Marguerite Duras. Sachant cela, il vaut mieux se tenir à carreau. Donc en fait, quand vous allez chez le psy, vous ne parlez pas de votre ex, mais de votre mère. No comment. Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle la mienne. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre maman ? Garagiste. Garagiste ? Attention, Lisa. Pas. Attention ! C'était Meurtre conservatoire de Victoria Carrario Avec L'inspecteur Lavigne, Quentin Bayot Lisa Olivier Anne-Lise Einbourget Clara Clécio, Johanna Nizar Poupa Larbo Evelyne Guimara Mado, Mélissa Barbeau Les jumelles Ara et Anna Caroline Victoria, Sophie Froissart Ruben Ackermann, Bastien Bouillon Tristan Larbo Julien Boanich Le directeur du conservatoire Hervé Furic Maya Bogue, Luna Murati Lydie Ledeuf, Elodie Vincent Stéphane Sestac Laurent Prache, Cécile Arnaud Antoine Sastre, Vincent Bramoulet Antoine Moriot Albertine Villain-Guimara Brutage Bertrand Amiel Conseillère Littéraire Caroline Oisana Équipe de réalisation Cédric Châtelus Emmanuel Arming Jean-Mathieu Zand Clémence Rose C'est bon, je connais le texte Quisieres, 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 Qu Cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Piensa en mí Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida Para nada, para nada me sirve sin ti Para nada me sirve sin ti Para nada me sirve sin ti